Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep, Nicolas de Vic. Je suis très très heureux de vous retrouver ce soir en ligne. Merci d'être venu si nombreux et d'avoir répondu à l'appel de ce webinaire que j'organise avec Olivier Roland ce soir. Olivier, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends très bien, Nicolas. Salut, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment très heureux de pouvoir animer cette soirée avec Olivier pour qu'il puisse nous parler un petit peu plus en détail de son dernier livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » qui est déjà un best-seller sorti il y a quelques semaines seulement. Et pour vous faire part de mon intention tout simplement, ce titre m'a fortement ébranlé parce que je suis un étudiant acharné. J'ai fait des études d'ingénieurs qui m'ont pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources à l'époque. Et évidemment que ça pose question pour moi qui aujourd'hui suis entrepreneur sur Internet et pas que, c'est interpellant de se poser cette question. Est-ce que oui ou non, ces études ont été vaines ? Alors Olivier, peut-être qu'on peut commencer par le commencement, c'est-à-dire savoir qui tu es, d'où tu viens et si tu peux te présenter en quelques phrases et puis je n'hésiterai pas à te reposer d'autres questions pour compléter. Écoute, moi je suis un entrepreneur dans l'âme. J'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise à 19 ans. Et c'était une aventure géniale. J'ai adoré faire ça. Mais voilà, au bout de quelques années, j'en ai eu assez d'être dans le rythme effréné de beaucoup d'entrepreneurs puisque je travaillais 60-70 heures par semaine. Et je me suis mis à chercher des solutions pour avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Je n'ai pas trouvé la solution tout de suite. Ça m'a pris plusieurs années. Et au final, j'ai compris qu'en créant une entreprise sur le web, je pourrais vraiment beaucoup plus facilement avoir une qualité de vie de meilleure qualité parce qu'on peut automatiser énormément de choses avec Internet et que je pourrais aussi avoir plus d'impact. Donc aujourd'hui, ma boîte, qui est ma deuxième entreprise, donc qui est ma entreprise Internet, existe depuis 6 ans. Et bien, je touche des centaines de milliers de personnes tous les mois via mes blogs, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, etc. Et puis, elle me permet aussi de voyager 6 mois par an puisque c'est une entreprise que je peux gérer entièrement de mon ordinateur à 100% sur Internet. Et du coup, je n'ai pas besoin d'être quelque part en particulier. Donc, comme j'adore voyager, j'en profite tout simplement. Waouh, c'est le rêve. Et puis, ça n'a certainement pas été toujours le cas. Je sais que tu as démarré cette première entreprise à 19 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel était ton rythme de vie à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a fait basculer vers un autre mode de fonctionnement ? Oui, je te dis, je travaillais vraiment beaucoup. Et au début, j'ai adoré ça parce que j'étais tout feu, tout flamme. Quand tu crées ta boîte, surtout aussi jeune, tu n'as qu'une envie, c'est de faire en sorte qu'elle réussisse et que tu es prêt à tout sacrifier pour ça. Et j'ai fait pas mal de sacrifices à l'époque. Encore une fois, j'ai adoré les faire. Mais voilà, au bout d'un moment, travailler autant, tu te poses des questions, tu te dis avec quoi ça sert, comment je pourrais, est-ce que je vais vraiment épanouir comme ça ? Et quand j'ai voulu justement, je me suis posé la question de comment je peux sortir de ça ? Tu vois, c'était tout le paradoxe. C'est-à-dire que cette entreprise que j'ai créée pour devenir libre, je me suis rendu compte que je m'étais créé une prison. Et ça, malheureusement, c'est un piège dans lequel de très nombreux entrepreneurs tombent. Et donc, je peux en parler avec mon expérience, mais je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. Et tu vois, mon entreprise, c'était ma seule source de revenus. En France, tu n'as pas le droit au chômage quand tu es gérant d'entreprise. Je ne voyais pas comment descendre, diminuer mon nombre d'heures de travail sans que la boîte coule, parce que j'avais des salariés, des salaires à payer, etc. Et puis, je ne voyais pas comment la revendre. Enfin, tu vois, j'étais un petit peu coincé là-dedans, tout simplement. Et c'est là que je me suis mis en quête d'une solution. Et c'est venu notamment à la lecture d'un livre que tu connais, je pense, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Et dans ce livre, Tim Ferriss partage justement comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise, tout simplement. Ok, extraordinaire. Et au moment où tu as décidé, à la fin de tes études en humanité, on dit ça en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais à la fin des années de collège, c'est ça ? Nous, on dit lycée en fait, juste avant le bac. Ok. Est-ce que tu as directement su qu'il fallait pour toi partir sur la voie de l'entreprenariat ? Oui, en fait, je n'aurais pas quitté l'école à 18 ans si je n'avais pas un projet concret. Et ça, c'est vraiment l'approche que je recommande dans le livre. Juste pour peut-être expliquer un peu de quoi le livre parle, il y a trois grandes parties. Une première, c'est une critique du système éducatif. Mon propos, ce n'est pas de dire que tout est acheté dans les écoles, c'est de dire qu'il faut arrêter de voir le système éducatif comme une sorte de vache sacrée, intouchable, qu'on n'a pas le droit de critiquer, que comme tout système humain, il a ses failles et qu'il est vain d'attendre qu'il se réforme parce qu'il se réforme tellement lentement et le monde va de plus en plus vite que de toute façon, il sera trop tard s'il y a une réforme qui est mise en place. Donc, il faut prendre sur soi et contourner par nous-mêmes les limitations du système éducatif. Et la deuxième partie, c'est justement comment hacker son éducation en apprenant à apprendre. On peut passer 20 ans de sa vie sur les bancs de l'école ou plus et on ne nous apprend jamais à apprendre. Comment tu expliques ça ? C'est aberrant quand même. Et donc, comment apprendre à apprendre ? Comment booster son intelligence ? Ça, c'est scientifiquement prouvé. Comment booster sa volonté, sa discipline ? Et puis, voilà, comment apprendre tout au long de sa vie efficacement. Et la troisième partie, c'est justement comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie. C'est pas autour du monde. Mais oui, voilà. Enfin, tu vois, c'est cet appel à créer. Et je pense que tu connais le TED, tu vois, le site TED.com ? Oui, très bien. Voilà, souvent, son surnom, c'est le YouTube pour les gens intelligents. Tu vois, c'est ce que les gens disent. Et voilà, c'est vrai que c'est un site avec plein de conférences super intéressantes. Et une des vidéos les plus vues, peut-être même la plus vue du TED, je crois qu'elle a plus de 30 millions de vues au moment où on fait cette interview. C'est une vidéo de Sir Ken Robinson qui explique pourquoi l'école tue la créativité. Et il dit, voilà, le problème de l'école, c'est qu'elle est conçue par un certain type de personne pour un certain type de personne, mais ça ne convient pas à tout le monde. Il donne l'exemple d'une danseuse, d'une femme en fait, qui était un cancre à l'école, à qui on avait prédit qu'elle a loupé sa vie, et qui a été une des danseuses les plus connues du XXe siècle, tu vois. Mais il dit, voilà, le problème, c'est que toi, ton talent à la base, c'est d'être danseuse. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école, tu vois ? Bon, il faut quand même apprendre à lire et écrire, compter, on est d'accord. Mais ce n'est pas un environnement qui est fait pour, comment dire, faire épanouir ce genre de talent. Et peut-être que toi, tu es le meilleur danseur du monde et tu n'en sais rien, tu vois. J'aime bien dire en fait que je pense que dans la société, il y a énormément de braises qui peuvent prendre et faire des magnifiques feux, tu vois, plein de chaleur et de lumière, et que ces braises, on les a mouillées toute leur vie. Ah oui. Du coup, ils n'ont jamais pu prendre. Et moi, ce que j'aimerais finalement à travers mon livre et puis d'autres choses aussi, c'est être de la petite brise qui va faire en sorte que ces braises, elles prennent, tu vois, et que ça fasse des feux magnifiques tout simplement. Wow, belle image. Mais on sent vraiment qu'il y a une mission de vie derrière ce livre pour toi et que c'est vraiment quelque chose d'important et d'abouti. Donc, c'est vraiment super enthousiasmant de t'entendre parler avec autant de passion. Et il y a une promesse en sous-titre du livre qui est quand même vachement forte et t'entendre qui est de comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Et j'avais envie de te poser deux, trois questions par rapport aux trois sections principales qu'il y a dans ton livre. Vas-y. Donc, si je ne me trompe, le premier, c'est bien une forme de critique du système éducatif. Donc, ça, on a commencé à l'aborder. Et puis, tu proposes aussi de hacker son apprentissage, de pouvoir apprendre à apprendre. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. Et puis, finalement, effectivement, la troisième partie, comment créer son entreprise ? Et si j'ai bien compris, faire en sorte que l'entreprise soit au service de notre vie et qu'on ne met pas notre vie au service de l'entreprise. Oui. Alors, par rapport à ces trois points, quelle est la chose la plus importante à nous dire par rapport au système éducatif actuel ? Et qu'est-ce que moi, je dois raconter à mes enfants qui ont 7 ans et 5 ans ? Est-ce que je dois continuer à leur dire travailler bien à l'école, c'est important ? Ou est-ce qu'il y a un autre discours à tenir et pourquoi ? Tu peux continuer à dire que c'est important de travailler à l'école, mais ça ne suffit pas en fait. Il y a d'autres choses à dire. Quand tu t'intéresses finalement à la philosophie sous-jacente de l'école et notamment pourquoi elle a été créée à la base, à la fin du 19e siècle, donc le système actuel, tu te rends compte qu'en fait, et c'est prouvé que l'école, dès le début, a été conçu pour faire des bons employés, des bons ouvriers. C'était les besoins économiques de l'époque, ça l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et du coup, l'objectif de l'école a toujours été de donner suffisamment d'éducation aux gens pour qu'ils soient productifs dans la société, mais pas trop. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas l'entrepreneuriat, la créativité, tu vois, apprendre, apprendre, etc. Parce que dans la philosophie de base de l'école, la société n'a pas besoin de ça parce que des éléments qui sont trop autonomes, justement, c'est des éléments qui sont disrupteurs, qui peuvent amener des révolutions et des choses comme ça. Et à la fin du 19e siècle, ça pouvait être violent. Et je donne l'exemple d'un système alternatif qui avait été mis en place en France au début du 19e siècle et qui enseignait l'autonomie justement à l'école parce qu'en gros, tu avais un mètre. Mais on trouvait tout de suite, enfin, on essayait d'identifier les meilleurs éléments dans chaque matière et ces meilleurs éléments qui étaient les élèves devaient ensuite transmettre le savoir aux autres élèves. Et on faisait en sorte que chaque élève ait une responsabilité dans la classe, tu vois. Donc, on enseignait l'autonomie aux élèves. Et ça, ça a fait grincer énormément dedans au point que l'Église a critiqué ça vertement en disant que la société allait foutre le camp en gros si on enseignait aux gens à être autonomes, tu vois. Parce que ce qu'on fait, c'est que les gens apprennent à obéir à l'autorité. Et tu vois, d'ailleurs, tu vois qu'il y a un grand parallèle, enfin, il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'organisation à l'école et l'organisation d'une usine. Tu vois, les enfants, ils sont alignés en randonnion, ils écoutent l'autorité suprême qui est le... Qui jusqu'à il n'y a pas quelques années, il y avait un peu le... Enfin, c'était un peu, tu vois, il avait même le droit de taper les élèves avec une règle. Bon, ce n'est plus le cas. Il est sur son estrade. Il n'y a pas si longtemps, les gens... Enfin, les élèves avaient un uniforme. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais je ne pense pas. Oui, il y avait des écoles avec des uniformes. Oui, c'est vrai. Et puis, peut-être que tu vois, tu as des horaires avec une sonnette, etc. Enfin, tu as une organisation d'usine parce qu'on voulait apprendre aux gens à être obéissants, dociles, à suivre l'autorité suprême. Donc, ça, c'est important de comprendre cette philosophie sous-jacente et de se rendre compte à quel point elle est inadéquate par rapport aux besoins du XXIe siècle qui, encore une fois, sont autonomie, adaptation, souplesse, etc. Donc, je pense qu'il faut communiquer un moment à ses enfants, tu vois, de dire voilà, l'école, c'est bien, c'est super, il faut que tu apprennes, etc. Il faut que tu travailles. Attention, il y a aussi des choses qui sont à améliorer à l'école. Et voici, moi, je te recommande de faire ça. Je pense que c'est aussi le rôle des parents, tu vois, d'encourager la créativité des enfants. C'est Picasso qui disait, tout le monde n'est artiste. Le problème est de rester artiste en grandissant. Et je pense que voilà, il dit quelque chose d'assez profond. Les parents devraient encourager ça. Ils devraient encourager les enfants à faire des activités qui les rendent plus autonomes, plus rebelles, plus capables de se prendre en charge. Moi, ce que je recommande et que j'ai testé personnellement, c'est les scouts. Les scouts, c'est absolument incroyable parce que tu fais des choses par rapport à l'âge que tu as qui sont ahurissantes pour la plupart des gens. Je veux dire, moi, j'avais 11 ans ou 12 ans, j'allais dans un grand camp 15 jours dans un coin complètement paumé de la France, mais vraiment paumé. On apprenait à faire du feu. On allait avec une hache dans les bois. On allait couper des arbres. On en faisait des tables. Enfin, tu te rends compte ? Ah oui, 12 ans. On nous lâchait pendant trois jours. On devait se faire un itinéraire. On allait dans les villes. On ne savait pas où dormir. On devait trouver, tu vois. Enfin, ça t'apprends à être débrouillard. C'est juste un ça. Donc, tu peux encourager. Il y a tout ce qui vient autour et qu'on peut… Voilà. Traîne à tes enfants à apprendre. Oui. Et tu vois, c'est un des plus grands échecs du système scolaire. C'est son incapacité à mettre, à prendre, à s'approprier les découvertes des neurosciences. Il y a eu énormément de découvertes en neurosciences sur comment apprendre efficacement. Je cite dans le livre, il y a un article qui a été publié en 1986, tu vois, ça fait 30 ans, qui a été écrit par 50 scientifiques américains. En gros, les scientifiques se disent, mais pourquoi l'école n'utilise pas la répétition espacée ? La répétition espacée, c'est la méthode déjà en 1986 qui est la plus prouvée comme étant la plus efficace pour apprendre bien plus que la méthode analogique qu'on utilise à l'école. Et ils se demandaient, mais pourquoi l'école n'utilise pas ça ? Et c'était il y a 30 ans. Et 30 ans plus tard, on en est toujours au même point, la répétition espacée n'est pas utilisée à l'école. Donc, tu vois, il faut que tu enseignes à tes enfants comment apprendre. Il faut que tu leur apprennes comment utiliser la répétition espacée. C'est super facile aujourd'hui avec le logiciel sur ton smartphone. Tu leur apprends aussi à booster leur volonté en sachant qu'il y a plein d'études qui montrent qu'avoir une grande discipline, c'est dans la vie. Il vaut mieux être moyennement intelligent et très discipliné que super intelligent et pas du tout discipliné. Mais clairement, tu as plus de succès dans le premier cas que dans le deuxième. Et pareil, tu as tout un tas de découvertes scientifiques qui ont été faites dans les 20 dernières années sur comment booster sa volonté de manière très simple. Donc, tu vois, ça, c'est le rôle des parents d'apporter tout ça à ses enfants, tout ce que l'école n'apporte pas finalement. Donc voilà, ça, ce serait donc sur la première partie et la deuxième partie aussi puisqu'on a parlé de comment hacker son apprentissage. Oui, c'est ça, on a commencé à en parler. Et ce qui est génial au passage, c'est qu'il y a vraiment énormément de références scientifiques dans ton livre. Donc, on voit que c'est fondé sur énormément de recherches. Et la véracité est très claire. Et donc, par rapport au deuxième point, comment hacker mon apprentissage ? Moi qui suis un adulte de 33 ans avec un cerveau déjà assez formaté à certains modes de fonctionnement, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre Olivier pour apprendre dans ce monde qui change tellement vite ? Ça dépend de ce que tu veux apprendre. Tu vois, mais déjà, tu peux booster ta volonté parce que ta volonté, tu t'en sers pour tout. Tu t'en sers pour apprendre, tu t'en sers pour toutes les choses de ta vie. Si tu veux perdre du poids, tu sais que tu dois manger mieux, moins de pizza par exemple, un peu plus de salade et aller un peu plus à la salle de sport. Ça veut dire qu'il y a des tas de moments dans ta semaine où tu vas être tenté de prendre un truc que tu sais que tu ne dois pas prendre. Et tu vas aussi être tenté de ne pas faire un truc que tu sais que tu dois faire. Donc typiquement, tu vas le midi au restaurant, tu te dis, ok, il faut que je prenne une salade et tu es super tenté par la pizza. Qu'est-ce qui va faire que tu prennes la salade plutôt que la pizza ? Tu vas donc, le soir, tu sais que tu dois aller à la gym, tu es super tenté de rester sur ton canapé de regarder la télé. Qu'est-ce qui va faire ? Tu vas te lever, tu vas te bouger les fesses et tu vas aller à la gym. Tu vois, c'est ta force de volonté. Tu as des trucs et pour apprendre, c'est pareil. Tu sais que tu aimerais bien apprendre tel ou tel truc, tu sais que tu dois suivre des cours, tu dois lire un bouquin. Il faut décider de faire ça plutôt que de faire un truc plus agréable à court terme. Donc, un exercice tout simple que tout le monde peut faire, que je vais d'ailleurs donner en challenge à notre audience ce soir, c'est que vous allez acheter en fait une friandise que vous adorez. Qu'est-ce que tu adores toi par exemple comme friandise ? Alors moi, c'est plutôt genre les mélo cakes. Je ne sais pas si vous avez ça le truc. Je ne connais pas. C'est une petite boule en chocolat avec du blanc d'œuf sucré à l'intérieur. C'est une friandise. Je prends le challenge que je te donne Nicolas et le challenge que je donne à l'audience. Donc toi Nicolas, tu vas aller acheter ça et l'audience, je vous propose d'aller acheter ça soit ce soir, soit demain. Et vous allez le mettre bien en évidence dans un endroit où vous êtes souvent, donc chez vous ou à votre bureau, vous pouvez aussi le prendre avec vous. Et l'objectif, c'est de ne pas y toucher. Oh là 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 là. Ne pas y toucher pendant 15 jours. Et tu vois, moi j'ai une barre de Lyon, j'ai un Kinder Bueno et j'ai, alors ça c'est mon favori, c'est du chocolat blanc en noisette. Rien que de tenir dans les mains, tu vois, j'ai envie de le manger. Et là, ça doit faire un mois que je les ai achetés ceux-là. Mais tu commences par 15 jours, t'en prends un, pas trois. Là, c'est parce que moi, ça fait déjà pas mal de fois que j'ai fait ce challenge. Donc, je renforce la difficulté. Et le but, en fait, une des plus grandes découvertes scientifiques justement des 20 dernières années, c'est que la volonté, elle est semblable à un muscle et qu'on peut l'entraîner. Et en fait, en te créant comme ça des sources, une source de tentation permanente à laquelle tu t'entraînes à résister, tu boostes, tu t'entraînes à booster ta volonté et être moins sensible aux pulsions qui vont faire que tu vas prendre ça plutôt que la salade. Donc, tu commences par 15 jours. Au bout de 15 jours, tu as le droit de manger dans ta friandise. Ensuite, tu fais ton homme, la friandise. Et après, tu fais 90 jours, 180 jours, etc. Là, j'en suis à mon quatrième défi. Donc, c'est 180 jours avec trois trucs comme ça. Alors, bien sûr, il faut acheter des friandises qui se conservent. Si vous prenez des fraises, ça ne va pas le faire. Oui, il faut prendre un truc. Mais la frustration est totale parce qu'après le défi, on ne peut même pas se lavaler. Mais tu vas voir, moi, je trouve ça incroyable l'effet. Alors, bien sûr, c'est prouvé scientifiquement. Je donne toutes les références dans le bouquin. Et c'est vraiment impressionnant l'effet que ça a sur ta volonté. Moi, je mange beaucoup, beaucoup mieux qu'avant grâce à ça. Donc, voilà un des trucs. Oui, excellent. Et alors, on peut en venir à la troisième section du livre. Donc, comment créer une entreprise qui est au service de notre vie ? En tout cas, si je veux juste ramener ça à mon expérience, c'est un véritable challenge. Parce qu'il y a tellement de références extérieures qui, dans notre psychologie, laissent à penser que pour réussir, il faut travailler énormément, qu'il faut être dans un bureau de 8 heures du matin à 8 heures, 10 heures du soir quand on est entrepreneur parce que ça le fait de travailler à fond, qu'il faut tout donner, etc. Et puis, à côté de ça, on lit des bouquins comme la semaine de 4 heures. On se dit, on pourrait aussi faire tourner un business en automatique en étant à la plage. Il y a probablement un juste milieu entre ces moments. Oui, exactement. Mais c'est quand même quelque chose qui intéresse énormément de gens. Comment est-ce qu'on peut justement hacker cette croyance universelle que pour réussir, il faut travailler de telle heure à telle heure comme un taré, comme un rat dans sa cage ? Écoute, je pense que vraiment la base, c'est déjà de comprendre la différence entre l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, l'efficience, c'est d'avoir un regard plus global, plus vaste, un peu méta, je ne sais pas si on peut dire ça, sur les choses. Tim Ferriss a un excellent exemple de la différence entre les deux. Il dit, pour vendre un produit, tu peux par exemple avoir quelqu'un qui fait du porte-à-porte ou quelqu'un qui utilise du mailing pour envoyer du courrier pour vendre le truc. Il dit, l'as du porte-à-porte est ultra efficace, mais il n'est pas efficient parce que sa méthode elle-même n'est pas efficace. Il est efficace à une méthode qui ne l'est pas. Tandis que l'as justement de la vente par courrier est efficace à une méthode qui est efficace. Et là, c'est ça l'efficience en fait. Donc déjà, c'est dans le choix des méthodes que ça passe. Je pense que dans le livre au début, je parle du 20-80, c'est que 20% des actions qu'on fait vont amener 80% des résultats. Il faut identifier ces 20 actions et devenir excellent dans ces méthodes-là. Le but du rebelle intelligent, c'est de devenir très bon à des méthodes qui sont excellentes. Et c'est quand tu combines les deux que tu peux avoir justement un effet de levier et tu vas pouvoir te permettre de lever un petit peu le pied de l'accélérateur et te reposer un peu. Ensuite, il y a une différence fondamentale à comprendre quand on est entrepreneur. C'est la différence entre travailler dans son entreprise et sur son entreprise. Ce n'est absolument pas pareil. Et la plupart des entrepreneurs qui créent leur boîte font l'erreur de travailler dans leur entreprise. Et c'est celle que j'ai fait pendant des années. Pour se créer un job. Voilà. Donc, la première, c'est vraiment l'étape numéro 1. On va dire, c'est le niveau, pas zéro, mais voilà, niveau 1 de l'entreprenariat. C'est l'entreprenariat pour débutants si on se crée son job. C'est déjà bien. Il y a plein de gens qui ne se créent pas leur job. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas suffisant si on va avoir un business qui est au service de notre vie. Donc, pour donner un exemple entre les deux, c'est quoi la différence entre travailler dedans et sur ? C'est simplement la même différence qu'il y a entre un homme orchestre et un chef d'orchestre. L'homme orchestre, il doit tout faire lui-même. Il doit être bon à chacun de ses instruments. Il essaie de faire un truc harmonieux avec tout ce qu'il a. Mais il est quand même limité. Même le meilleur homme orchestre du monde, il ne pourra jamais avoir la puissance et l'harmonie d'un bon orchestre. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Et puis, il doit tout apprendre par lui-même. Le chef d'orchestre, il n'a même pas besoin d'être bon dans un instrument. Ça n'a aucun intérêt. Il a juste besoin d'être bon dans le fait de faire en sorte que les autres jouent en harmonie. Tu vois ? C'est ça la grande différence. Quand tu travailles dans ton business, tu es l'homme orchestre, tu fais tout. Et tu ne réfléchis pas justement au process que tu dois mettre en place. Tu réfléchis à ce que je dois faire. Quand tu es chef d'orchestre, quand tu travailles sur ton entreprise, c'est chef d'orchestre. C'est justement que tu fais en sorte que tu comprends que ta boîte, c'est un système avec des éléments qui sont en interaction les uns avec les autres. Tu n'as pas besoin toi d'être dans le système. Tu peux juste faire en sorte que le système travaille de manière harmonieuse. Je ne sais pas si tu as vu le deuxième film sur Steve Jobs qui est sorti il y a un an, je crois, ou quelques mois. Oui, je l'avais vu. Oui, il y a un moment, tu vois, il y a Steve Wozniak qui dit à Steve Jobs, mais en fait, tu ne sais pas faire d'ordinateur, tu ne connais rien en programmation, tu es nul en technique, tu ne sers à quoi ? Et là, Steve Jobs, il revient et dit, je suis le chef d'orchestre. Et il a complètement raison. Il n'a pas besoin d'être technicien, Steve, on s'en fout. Il a juste besoin de faire en sorte que les techniciens travaillent en harmonie et soient motivés pour créer quelque chose de plus grand que ce qu'ils pensaient faire par eux-mêmes. J'aime beaucoup cette analogie. C'est important d'avoir cette approche dès le début, tu vois. Oui, oui. Et ça ne vient pas tout seul. Donc, je donne des pistes dans le livre justement par rapport à ça. Juste là-dessus, Olivier, tu vois, quand on parle de chef d'orchestre, homme orchestre, en tout cas, dans l'image que je m'en fais, c'est qu'à un moment, on fait jouer de la musique par d'autres gens. Et donc, il y a effectivement des business où on fait bosser du monde. Et puis, il y a aussi des business comme le tien où certainement, tu fais bosser quelques personnes, mais il y a aussi tout un tas de processus qui sont mis en automatique sur le web et qui permettent de jouer chef d'orchestre avec autre chose que des humains. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là ? Oui, je vais donner un exemple concret de comment ça se traduit concrètement qu'on a la pensée chef d'orchestre plutôt qu'homme orchestre. Je vais parler de comment tu formes, par exemple, un employé qui arrive dans ta boîte. La plupart des entrepreneurs oublient d'utiliser une des plus grandes inventions de l'humanité qui a été inventée il y a 6 000 ans. Qu'est-ce que c'est d'après toi ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme grande invention de l'humanité il y a à peu près 6 000 ans ? La roue. Oui, mais ce n'est pas ça. C'était en même temps à peu près. Tu me posais une question. C'est plus 5 500 ans d'ailleurs, mais bref. Non, je sèche là. L'écriture. L'écriture. La plupart des entrepreneurs, quand ils fomment leurs salariés, ils utilisent la même technologie que les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. C'est-à-dire que toute la transmission du savoir se fait par oral. Et ça vient en grande partie de ce problème d'état d'esprit, de se créer son job plutôt que de créer un système. Je m'explique. Quand tu formes quelqu'un à l'oral, le gros problème, c'est que ça s'envole. Que si la personne part ou qu'elle n'a pas compris un truc, elle va devoir t'appeler pour te demander des conseils. Si quelqu'un d'autre, si elle part et que tu dois la remplacer, tu dois toujours commencer de zéro. Et pareil, toutes tes connaissances sont stockées dans ton cerveau. La seule manière pour tes employés d'avoir accès à tes connaissances, c'est de t'appeler, c'est de discuter avec toi. Or, tu as cette magnifique invention qui est déjà très vieille qui s'appelle l'écriture, qui permet d'externaliser ses connaissances sur un support qui est automatique. Exact. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de travailler. À partir du moment où tu mets ton savoir sous forme de procédure écrite, du jour au lendemain, tes employés, ils ont beaucoup moins besoin de t'appeler parce que s'ils ont une question sur un truc et qu'ils ont besoin d'avoir accès à tes connaissances, ils peuvent regarder dans les procédures et ils n'ont plus besoin de t'interrompre. Et c'est aussi beaucoup plus efficace quand justement tu formes un employé qui arrive parce que tu peux déjà lui donner les procédures qui ont été mises en place. Et puis, je te remercie évidemment énormément pour ta confiance, ta sympathie et ton énergie. Ça fait du bien. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Merci, salut ! Sous-titrage ST' 501